Samedi 9 février, c'est aujourd'hui le jour de la dédicace qui a lieu à Movies 2000 pour la sortie du film Le Réserviste, qui sort en DVD au mois de février et dans le réseau FNAC le 7 mai, donc voilà, sur toute la France. Réalisé par que des gens fans des années 80, qui voulaient faire un petit projet hommage aux actionneurs. Schwarzenegger, Stallone, voilà, au film de la canonne. C'est qui le Réserviste ? Alors le Réserviste, c'est Joseph Danton, qui se la raconte un petit peu en se prenant pour un grand chef militaire, jusqu'à ce qu'il se retrouve confronté à, on va dire, à la vraie violence avec de vrais méchants. Il va essayer de se déplacer pour résister à un ordre inique, à des gens absolument mal intentionnés. C'est pour la fin du mois, mais je vais te faire saigner. Ça fait extrêmement plaisir de voir que beaucoup de personnes se sont intéressées à notre petite production. Un moyen métrage de 38 minutes, c'est déjà extraordinaire qu'on le sorte en DVD. Franchement, pour quelque chose fait uniquement en amateur, j'ai beaucoup apprécié le professionnalisme de toute l'équipe, que ce soit les acteurs, le réalisateur Mathieu Berton, qui est quelqu'un vraiment de sensace. Il a coupé pas mal de trucs, parce que franchement, il a fait le verre sur l'édulcon, et parce qu'il y a eu des grands moments, quand même. Après, il rajoute des trucs, il dit, tiens, quand on te brûle la machin, tu peux pas mettre une banane dans ton slip. Bon, ouais, si tu veux, Mathieu, bon, voilà. Une carte de mayonnaise avec la merguelle. À vous, les amoureux des balades, des randonnées, des décors de rêve, des cascades et autres forêts pleines de jolis animaux, Regardez le film, vous découvrez un magnifique département, l'Isère. Alors, allez voir le réserviste de Mathieu Berton, je sais pas... Achetez le DVD, en fait, parce qu'il sort pas en salle. Putain de merde. Sous-titrage Société Radio-Canada